... Mon projet, c'est de rendre les habitants des quartiers populaires, les 750 fameuses US, acteurs de la transformation de leur quartier. Pour cela, je valorise des compétences qu'ont ces habitants. Compétences de langue, utilisation d'Internet, pédagogique. J'offre, à partir de ces compétences, des prestations aux entreprises et aux institutions qui sont présentes dans les quartiers. Il s'agit de la Poste, il s'agit des bailleurs sociaux, de la société de bus, Veolia. À court terme, je donne l'accès aux services et aux droits qui leur reviennent à l'ensemble des habitants de ces quartiers, d'un quartier où je travaille. À moyen terme, je développe une capacité d'initiative chez les voisins qui travaillent pour moi. À plus long terme, mon ambition est de rééquilibrer le rapport entre la société française en général et les institutions et les habitants de ces quartiers. Je m'appelle Anne Charpy. Je travaille depuis 20 ans dans le développement des quartiers populaires. Et depuis 10 ans, je travaille dans l'Essonne, à la direction de Grands Projets de Ville. Je voulais réconcilier en moi deux parties. Celle de l'ancienne étudiante de l'ESCP, qui est toujours intéressée par les questions d'économie d'entreprise et la praticienne des politiques sociales, des politiques de développement des quartiers. L'entrepreneuriat social, pour moi, c'est la réalisation de personnes qui sont des entrepreneurs sociaux qui comprennent un besoin non couvert de nature sociale et sont capables d'imaginer et de construire une réponse à ce besoin. Oui, je connais la solitude de l'entrepreneur de moins en moins, mais je dirais qu'au début, je l'ai connue parce que j'avais moins de contacts, moins de rendez-vous et j'attendais que les gens me rappellent, et c'est assez fatigant d'être à relancer les gens et de réaliser qu'ils ont d'autres priorités et qu'on dépend d'eux en même temps. Maintenant, je dirais que j'ai moins cette solitude puisque je suis dans l'action et j'ai plutôt des journées trop courtes. Je pense qu'il faut une conviction inébranlable. Ensuite, il faut être capable d'avancer sans tout maîtriser. Et pour finir, je crois qu'il faut pouvoir fédérer. Ce qui est plus difficile, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de concrétiser les premières commandes. Ce qui est plus facile, c'est de voir beaucoup de portes s'ouvrir, en particulier l'enthousiasme que je suscite auprès d'acteurs de la politique de la ville et de financeurs. C'est d'avoir commencé à créer des ponts entre des acteurs cloisonnés et entre les institutions et les habitants. Quand j'ai démarré mon projet au mois de février dernier, je me suis retrouvée devant une page blanche et je me suis dit qu'Antropia m'aiderait à construire avec méthode et selon un cadre ce projet. Par ailleurs, je me suis retrouvée aussi seule chez moi et j'ai pensé qu'Antropia m'ouvrirait des contacts, des réseaux, avec d'autres entrepreneurs sociaux, avec des partenaires, des financeurs. Et enfin, Antropia, l'ESSEC, c'est un bon label et quand on vient du milieu du social, ça rassure beaucoup, en particulier mes clients qui sont très sensibles au label Anthropia. Anthropia m'apporte de l'exigence et de la solidité dans les fondements de mon projet. Je serais partie sans Anthropia très rapidement sur l'opérationnel et je me serais peut-être brûlée les ailes ou je me serais soufflée au bout de quelques mois ou de quelques années. Là, il y a une exigence d'anticiper le marché, la possibilité de croissance, les essentiels. J'ai eu des questions de choix entre plusieurs approches possibles. Donc pour moi, c'est absolument fondamental pour avoir un projet de grande ambition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !